Mes chers amis, je vous salue à tous. C'est toujours un plaisir pour nous donner quelques conseils pour nous. Surtout pendant l'année à peine de commencer, quelques moyens pour pouvoir réussir dans la vie. Nous avons aussi passé Josué du côté de l'église Chekina de Mirama. Un secret qui est efficace pour pouvoir réussir dans l'année. En janvier, j'ai toujours l'impression d'un nouveau départ, capable de recommencer, d'être meilleur. C'est pourquoi, en plus de résolution dans le nouvel an, nous visons à améliorer, à organiser, à acquitter quelques obligations personnelles et professionnelles. Au début de chaque nouvelle année, c'est toujours la même chose. À la télévision, dans les journaux, à la radio. Nous sommes littéralement inondés par une série de paroles que nous voyons. Nous avons fait à la lumière de la Bible. Nous avons fait quelques conseils pour pouvoir réussir. Nous avons fait quelques conseils pour pouvoir réussir dans l'église, dans l'église, à l'église, à l'église, à l'église, à l'église. Nous avons fait quelques conseils pour pouvoir réussir dans l'église, à l'église, à l'église, à l'église, à l'église, à l'église, à l'église. Pour cette année, coutume ça, justement, chaque année, c'est comme un nouveau départ vers l'inconnu. Après, mon affaire veut, il y a quelqu'un qui est caractérisé bien, il y a quelqu'un qui est précisé même. Eh bien bon, nous avons justement venu pour nous apporter quelques conseils pour pouvoir démarrer cette nouvelle année. Pour pouvoir appuyer sur un série de secrets, pour pouvoir prendre de nouvelles résolutions. Secrets numéro un, tes échecs ne déterminent pas ton avenir. C'est très facile pour pouvoir commencer l'année comme si elle était le prolongement de l'année précédente. Ou bien pour pouvoir raccrocher aux blessures, aux échecs. Que ce soit au niveau spirituel, qu'au niveau économique, ou du moins familial. Mais ce serait une erreur. L'année passée, à l'année passée, mais l'année passée, nous n'avons pas accrocher à l'année passée. Surtout encore, si c'est une année qui est négative, eh bien bon, nous réalisons ça, qui est paralysé, ça, qui empêché. Que nous avions un avenir, un avenir qui heureux, qui, mon Dieu, réservé pour nous-mêmes. Pour année, ça. Mais c'est ça qui fait que, pour nous ne pas tomber dans le piège, dans une sorte de reminiscence, à ne plus en finir. Eh bien bon, l'Iban, pour nous ne pas garder l'année que nous avons gagné là. Pas garder l'année, même que Paul appelle que le chrétien de Philippe. Dans Philippe, chapitre 3, verset 13, verset 14, il dit « Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Dans le texte d'Arim et qu'on regarde dans Esaï 43, verset 18 et 19, « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est enseigné. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arrivée. Ne la connaîtrais-tu pas? Je mettrais un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » C'est ça, secret numéro un, tes échecs, pas qu'à déterminer l'avenir. Secret numéro deux, tes plans déterminent ton avenir. Consacrer quelques heures par semaine pour penser grand. Établir des objectifs sur tous aspects. Alors que la nouvelle année va commencer, Bonne année va faire des plans pour eux-mêmes ou pas seuls. Ce n'est pas un fantasme pour un avenir meilleur, mais c'est le plan de Dieu pour ces enfants. Nous avons un papa qui planifiez pour petits. Mais ça qui fait que nous avons besoin de plans. Nous avons besoin de prendre un cahier, de prendre un plume, de tracer des plans, de passer du temps avec tes toux chaque jour, de faire une relation avec le bon Dieu et de focaliser sur les plans. Plans pour eux-mêmes, plans pour les familles, plans pour l'entourage. répéter ça chaque jour. Plans pour eux-mêmes, pour eux-mêmes accomplis. Chaque jour, lire plans. Passer du temps, la donne. C'est Jérémie chapéter 3, verset 22-23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Ou que ta fidélité est grande. C'est ça. Secret numéro 3, ton temps est ta ressource la plus importante. Dieu bâle à nos châques qu'il a un trésor inestimable. Le temps, le temps, c'est une parenthèse, qui vient dans l'univers. Souvent, nous valorisons les ressources financières, alors que nous négligions celles temporelles. Eh bien, c'est ça qui fait que les bouts ont tous accordé la même quantité de temps. suspens, suspens, plenye, suspens, gaspillez le temps, suspens, dis que nous n'avons pas de temps, eh bien, prenez une décision, je dis, pour utiliser ton temps avec sa jesse. Maximise le temps que nous n'avons pas de temps. Nous n'avons pas de temps, commencer pour un plume, pour écrire, qui ça m'a fait dans 10 minutes, qui ça m'a fait dans 15 minutes, qui ça m'a fait dans 20 minutes, c'est qu'on sa pour temps ne pas passer. Somme 4 de 20 verset 12, enseignez-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse, procurer et tete de toute ressources pour mieux gérer tant que nous gènerons. Secret numéro 4, vie où ta vie est le reflet de ce que tu veux, ou droit présent pour tes tours. Ça semble peut-être paradoxal d'être présent pour tes tours. Réfléchis bien ou droit vivre ta vie ou celle des autres. Imposer tes tours entourages ou travail ou diversissement ou prioriser vi ou prioriser tes tours. Ou le plus focaliser pour mes démons passer du temps pour aider tes tours. Passer du temps pour faire bel à tes tours, pour remer tes tours, remer la vie. quel que soit décision qu'on pren et bien bon, si vous pas remer tes tours ou pas remer les tours. Comment pour faire remer les tours et pour néglige tes tours? Ou néglige manger? Ou néglige embelli croire? Ou néglige faire cheveux? Ou néglige acheter une belle chemise? Ou néglige acheter un belle soulier? Ou néglige dormir? Ou néglige prendre ronger? Ou néglige voyager? ou néglige ou néglige ou néglige ou néglige ou néglige se créer c'est prioriser tes tours. Prioriser tes tours. Vivre. J'aime bon Dieu demander pour vivre. Vivre plus bien que l'année qui soit passée. Vivre l'autre gens parce que bon Dieu prévoit un pile bagaille. Donc si vous ne choisissez pour vivre le mode de vie ou c'est qui insatisfait. Parce que vous sentez qu'il n'y a pas dans le plan divin parce que ça qu'il y a besoin de pour faire ou dans la mesure de contrôler la vie personnelle ou garder tête ou bien pour ne dire qu'il n'y a chance mais on doit quand même prendre recul prendre décision de bon pour qu'il s'y a t'être ou prendre temps pour réfléchir pour ressouci pour toujours présent pour t'être même Michée 6 verset 8 on t'a fait connaître au homme ce qui est bien et ce que l'éternel demande de toi c'est que tu pratiques la justice et que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu c'est ta responsabilité de mettre en pratique c'est Dieu